Alors au cours de cette vidéo nous allons voir comment faire communiquer le logiciel logic builder, enfin le simulateur de logic builder avec le simulateur de VGO designer donc nous avons choisi un automate alors là on a mis le simulateur donc c'est pour ça qu'en fait on ne voit pas l'appareil et ici nous avons mis donc c'était un TM241 je crois que j'avais mis celui ci TM241 C40R et ici un HMI SS5T alors nous avons application nous voyons que nous avons fait une section action une section G7 donc la section G7 c'est un SFC donc il y a deux étapes à chaque étape correspond une page affichée pour passer d'une page à une autre nous avons déclaré deux variables bp suivant et bp retour les actions sont les suivantes bien lorsque nous sommes à l'étape 0 du graph set nous nous affectons la valeur 1 à la variable page à traiter qui est de type int comme vous pouvez le voir affiché ici page à traiter 2.int et lorsque nous serons à l'étape 1 du graph 7 alors la variable page à traiter contiendra la valeur 2 et ceci aura pour but d'informer VGO de passer de la page 1 à la page 2 alors comment faire pour que VGO puisse voir toutes ces variables les variables page à traiter et les variables bp suivant et bp retour et bien on on reste sur application on clique ici clic droit insérer ajouter un objet configuration de symbole ajouter créer comme exécuter la commande créer afin de pouvoir sélectionner donc la configuration de symboles modifié sera transmise au prochain téléchargement des changements en ligne donc là nous allons sélectionner toutes les variables globales que nous avons déclaré à savoir bp retour bp suivant page à traiter je les avez déclaré en tant que variable globales si je vais dans GBL elles sont toutes dans outils on voit la configuration des symboles très bien je refais un petit coup de créer c'est bon en ligne je me mets en mode simulation j'y étais déjà si je décoche simulation alors le logiciel attend la connexion d'automate donc là je me remets en mode simulation quand on se met sur équipement et qu'on double clique ici normalement un onglet mycontroller appareil qui nous permet de voir tous les appareils connectés au pc ici on voit qu'il n'y en a aucun donc en fait le pc va servir d'automate et notamment la couche logiciel de simulation du logic builder va servir d'automate donc une fois que donc la configuration des symboles est effectuée on ouvre mycontroller si ça ne se fait pas automatiquement en cliquant sur équipement mycontroller et une fois qu'on voit la ligne pc codesis ctrl win v3 on va chercher le nom du nœud on fait copier ici donc ctrl c on se met en ligne on se connecte au simulateur ici connexion oui on souhaite ouvrir une session sur ce nœud si le logiciel vous demande de se connecter avec changement ligne oui sinon il vous demandera éventuellement de télécharger l'application que vous avez élaboré dans l'automate donc vous ferez oui aussi ok une fois que ceci est fait on met l'automate en run le simulateur donc ici il est en run ok donc en bas on voit qu'il y a exécution et simulation ici et maintenant je vais aller sur Vigeo donc je reviens à central je double clique sur IHM je reviens sur les écrans que j'ai déjà un petit peu commencé à préparer donc j'ai mis un bouton suivant un bouton retour donc sur le bouton suivant je double clique j'ai mis une étiquette statique avec BP suivant et en général donc je vais affecter un comportement à ce bouton et il va interagir avec la variable BP suivant dans son machine qui était le mycontroller, mycontroller correspond à l'automate que nous avons programmé dans le logic builder ok BP suivant ok je vais sur l'écran 2 je fais pareil mais avec la variable BP retour ensuite vous rappelez de la variable page à traiter qui me permet de faire évoluer les pages affichées donc là je vais à variable ici je coche variable interne et je fais apparaître avec la loupe toutes les variables et je vais sur cure panel ID et ici lire depuis la variable je coche et je sélectionne un saw machine page à traiter voilà une fois que ceci est fait il me reste sur le saw machine réseau driver 01 mycontroller c'est l'automate et ça c'est l'ihm donc ici je double clique ici vous devez avoir une case vide moi j'avais déjà mis un nom de variable j'avais déjà mis un nom de variable mais qui ne correspond à rien pp et là je fais ctrl v puisque tout à l'heure on avait copié le nom d'une ctrl v ok je vais sur le saw machine hmi s5t et ici je vais donner un nom aussi explicite ben c'est mon ihm donc je donne le nom ihm par exemple vous pouvez donner les noms que vous voulez mais voilà une fois que ceci est fait on sait que l'automate est en train de fonctionner le simulateur de l'automate nous allons lancer le simulateur de vigéo pour cela on clique ici simuler s'il n'y a pas d'erreur ça devrait fonctionner voilà ça s'ouvre je vais retourner voyons sur saw machine sur le logic builder au graph 7 aux actions tiens aux actions donc on voit qu'on est à l'étape 2 tiens je avais oui mais je suis sur la page 2 voyez vous je vais faire le retour je vais à la page 1 etc voilà tout fonctionne